bonjour bienvenue pour ce nouvel unboxing unboxing de la figurine du néomorphe de alain covenante alors c'est le alors les néomorphes de souvenirs c'était des sports issus de la matière noire qui rentrait dans des corps humains et en fin de compte naissait des néomorphes c'est à dire des individus qui sont quasiment formés à la naissance et qu'ils ont une teinture assez blanche et comment dire ils ont pas de pas de bouche pas de visage c'est créature très chelou mais voilà moi j'avais bien aimé le design de ce personnage voilà donc je me devais de le prendre évidemment histoire d'avoir un peu de chaque si j'ai xénomorphes autant prendre le néomorphes donc à faire vu qu'on va poursuivre la collection jusqu'au bout donc comme d'habitude un très belle boîte voilà voilà là on le voit là quand il est petit effectivement du film alien covenante voilà très intéressant donc on va voir ce que ça donne comme d'habitude on enlève les scotches ah bah tiens pour une fois ils m'ont bluffé là vous avez une boîte plastique à l'intérieur là vous voyez pas le c'est bizarre peut-être parce que c'est une figure une plus récente voilà donc là vous avez toujours le petit papier voilà qui vous atteste l'authenticité du bonhomme et là ils vous ont mis une boîte plastique voilà d'habitude quand on voit pas le personnage au travers ils mettent une boîte en polystyrène c'est pas grave donc à l'air d'être d'être très belle très belle alors verdict alors la modélisation du personnage est bien faite voilà il n'y a pas à dire ça ressemble assez par contre on a une peinture blanche qui fait beaucoup peinture de peinture de garage quoi c'est brillant c'est je sais pas j'aurais plus vu quelque chose d'un peu plus terne un peu plus mat là c'est un peu brillant c'est pas excellent donc ils ont quand même fait des détails au niveau de la bouche parce que sa bouche ne sort qu'au moment quand il a besoin de bouffer donc là on voit du rouge ce qui n'est pas trop mal fait on voit qu'il n'a pas d'oeil effectivement comme dans le truc on voit qu'il a du sang qu'ils ont fait le long de ses jambes ce qui n'est pas mal fait avec une tâche de sang en dessous de lui bon ouais le socle n'est pas il n'est pas faramineux quoi ouais et puis niveau détail c'est voilà donc ils ont respecté ils ont été fidèles mais sinon niveau détail c'est pas exceptionnel bon après cette figurine c'est mon petit cousin qui me l'a offert mais il faut que je t'offre quelque chose pour ton anniversaire je dis bah vas-y tiens à moi sur le site c'est je l'ai pas donc voilà bon après quoi qu'il en soit je l'aurais pris même s'il n'avait pas prise mais là c'est vrai que ouais des petits regrets elle est pas mal elle est pas mal elle est fidèle par rapport au film elle est pas mal mais c'est pas non plus une une tuerie pas comme les figurines prédateurs que j'ai eu qui étaient des bombes de détails des bombes de modélisation où les mecs là ils sont vraiment éclatés là voilà celle là elle est belle elle est bien faite mais ça va pas plus loin voilà vous pouvez trouver ces figurines à 25 euros sur le citigull mos vous pouvez les acheter comment dire essayer d'en acheter plusieurs d'un coup de façon à avoir des réductions généralement je crois que c'est à partir de plus de 60 euros la livraison est offerte vous économisez 10 euros à peu près et des fois ils font de acheter une offerte ou alors moins 20% sur certaines figurines donc n'hésitez pas voilà moi généralement je traque un petit peu les comment dire les réductions de façon à les payer le moins cher possible celle là j'ai pas payé en outre on me l'a offert mais comment dire voilà et bon vous avez une figurine d'à peu près je pense que doit être vers les 14 15 centimètres quoi voilà donc assez intéressante pour tous les passionnés du film elle peut être pas mal voilà je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à vous abonner si vous le souhaitez au revoir